Voici une super stratégie de trading gagnante sur le Forex. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie de trading sur le Forex. Une stratégie qui ne fait pas intervenir d'indicateur. Elle est assez connue, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Alors restez à l'écoute pour découvrir cette stratégie des pros du Forex. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Cette stratégie utilise les Killzone. Alors les Killzone, c'est quoi ? C'est des zones relatives aux horaires des sessions de trading. Vous savez qu'en Forex, comme c'est un marché mondial et qui cote en continu dans la semaine, pas le week-end, il y a ce qu'on appelle une session Asie qui dure de 1h à 10h. Alors ce sont les temps en GMT plus 1, sachant que GMT plus 1 c'est en hiver, GMT plus 2 c'est en été, en France. La session UK, c'est 8h-17h et la session US, c'est 14h-22h. Donc on peut séparer les 24h de cotation sur le Forex en 3 zones. Il y a aussi la zone Sydney, celle-là on ne va pas en parler. Alors pour afficher ces zones, vous avez un indicateur, en fait il y a plein d'indicateurs. J'en ai trouvé un qui est pas mal, en tout cas qui est simple, et simple à configurer. C'est l'indicateur qui s'appelle Sessions on Chart by Orox. Donc vous cherchez Sessions, ouais c'est celui-là. Et il y a besoin d'un petit peu de configuration, il faut régler les heures. Donc là j'ai réglé les heures. Sauf pour Sydney, je n'ai pas réglé. Et les couleurs, j'ai choisi bleu pour les US, jaune pour l'Asie et rouge pour les UK. L'idée derrière cette stratégie, c'est que la zone asiatique est en général peu volatile. Les cours restent dans un range. Et par contre les sessions UK et US sont plus volatiles. Ou disons plus directionnelles. Il y a plusieurs façons d'exploiter ces zones, ces sessions. L'idée générale, c'est qu'on sort de la session asiatique. Et les cours vont partir dans un sens. Par exemple, ici. Donc si je prends la dernière zone là. Voilà, la session asiatique et la session US se chevauchent. Là, ici avec les horaires que j'ai choisis. Donc je prends la partie qui est pure asiatique. Et les cours cassent le support et partent dans un sens. Idem ici. J'ai cette résistance. Ce support. Ce range. Et les cours partent dans un sens. Des variantes de cette stratégie basique. C'est qu'il y a une sorte de prise de liquidité. Ou une chasse au stop loss si vous préférez. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la prise de liquidité et la chasse au stop loss. Le lien s'affiche en haut à droite. Donc les cours au démarrage de la session UK vont aller dans un sens. Vont piocher de liquidité. Et repartent dans un sens. Mais alors très fortement. Comme ici. D'ailleurs là. Ça c'est un order block. Bon il n'est pas retouché. On en avait un ici aussi. On est venu taper dedans. Pour les order blocks. Et bien je vous conseille. D'aller voir carrément ma playlist sur le Smart Money Trading. Le lien s'affiche en haut à droite. Et c'est vrai que ce n'est pas totalement faux cette stratégie. Puisqu'on a bien un range ici sur la session asiatique. Et si on voit les variations pendant les sessions UK et US. C'est le jour et la nuit. Là sur cet exemple là. On a un range ici. Et on sort d'un côté. Exception à la règle. Cette session là. Alors j'ai peut-être pas bien mis les horaires. J'ai peut-être gardé l'horaire d'hiver. Dans ce cas là. On pourrait considérer que la session asiatique s'arrête ici. Donc on a un liquidity grab. Et les cours repartent dans le sens. Ce qui valide cette kill zone. La kill zone c'est cette zone là. Parce qu'elle kill la liquidité. Elle kill les traders. Les retail traders souvent. Qui ont positionné des stop loss. En effet là on est sous un range. Ici on est au dessus. Donc des traders ont positionné des stop loss. Sur la vente à découvert. Et là on vient les killer. Et on repart alors dans la direction opposée. Dans un mouvement d'anthologie. On remarque aussi les order blocks. Là on vient toucher cet order block. Et on repart dans l'autre sens. Le forex c'est vraiment le marché pour la smart money. Il n'y a pas vraiment de directionnalité. Ou alors ça se monte en pourcents. Quelques petits pourcents. Grâce à l'effet de levier on peut faire de l'argent. Mais pas de grosses tendances. Ce n'est pas les cryptos ou les actions technologiques. Là on a un autre order block. Ici on en a un autre. Et on vient taper dedans deux fois. Ici sur cette session asiatique. On peut considérer qu'il y a un support là. Une résistance là. On vient tuer. On vient killer les stops. Et les cours repartent dans l'autre direction. Ici on a un mini order block. On vient piocher dedans. Killer la liquidité. Bon là c'est en session UK. Et on part dans l'autre sens. Donc ce que vous avez à faire si vous tradez en France. C'est que le matin. Et bien vous regardez quel est le range de la nuit. Et quand on sort d'un côté. Vous faites attention parce que ça peut être un kill stop. Et les cours peuvent partir dans l'autre sens. Donc là ça aurait pu aller dans l'autre sens comme ça. Et ça n'a pas été le cas. Les cours sont partis dans le bon sens. Avec une forte volatilité. Un déplacement des prix importants. Mais parfois c'est l'inverse. Donc faites attention. A cette ouverture de session. Ça peut durer un certain temps. Puisque là en fait. Ça a duré deux sessions. Puis par contre le lendemain c'est parti vers le haut. Voilà donc. Faites attention à ces kill zones. Au range de la session asiatique. Et aux différents order blocks. Qu'on peut rencontrer. Ce que vous pouvez faire. C'est tracer toutes ces zones de liquidité. Vous avez aussi des indicateurs spécifiques kill zones. Voilà qui valent ce qu'ils valent. Vous cherchez kill zone. Mais surtout essayez de repérer les order blocks. Le range de la saison asiatique bien sûr. Et tout ce qui peut ressembler à un liquidity grab. Avec cela en tête. Si vous utilisez un peu de smart money. C'est kill zone. Vous pouvez améliorer votre trading sur le forex. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs. Et bien inscrivez-vous à ma formation Gaby. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu. Beaucoup d'indicateurs. En plus des indicateurs que vous avez vu. Asset. Afterball. Le DAS également. Beaucoup d'indicateurs. Beaucoup de screeners. Des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions. Le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie. La PNL de l'hypnose. Et avec la formation Gaby. Je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit. Ça ressemble à quoi ? Et bien vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos. Des PDF. Des indicateurs. Des screeners. Beaucoup de contenu. Ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et d'investisseurs. Il y a du long terme, du court terme. Du scalping. Comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation. Vous pouvez aller sur Etsy. Et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention. Ce ne sont pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique. Qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà. Ça commence par ça. Et dedans vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail. Version Pro Realtime. Version Trading View. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners. Des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy. Vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici. Pour avoir 40 listings. 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà. Donc regardez. Il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501